Quand on lit les historiens romains, on se rend compte que les épidémies sont des questions à l'ordre du jour. Elles ont un grand impact sur la vie sociale. On se rend compte que Tite Livre nous les décrit comme des phénomènes qui ont un impact à l'intérieur de la civilisation romaine, mais aussi en ce qui concerne la vie des Romains et les autres peuples, les peuples voisins par exemple. En cas d'épidémie, on ne faisait pas de guerre par exemple et chacun restait chez soi. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt étrange dans ce peuple qui était toujours en contact et souvent en relation des guerres. On ne sait pas trop de quel type de maladie s'agissait réellement. La terminologie est très vague pour les décrire et les symptômes ne sont pas précisés. On parle de pestis ou de pestilentia de manière très vague. Donc c'est très difficile de dire de quel type de virus il s'agissait. On fait beaucoup plus d'hypothèses sur les épidémies qui se sont vérifiées dans les époques de l'Empire romain. Mais pour les épidémies de l'époque de la République, les plus anciennes, on a vraiment du mal à dire de quoi il s'agissait. On a pensé, les historiens, on a pensé à la variole, surtout, il ne s'agissait pas vraiment de ce que nous pensons à la peste, qui s'est vérifié beaucoup plus tard, mais peut-être la variole ou des types de grippes particulièrement violentes pendant quelques années. C'est manifesté aussi avec d'autres types de problèmes parce que quand il frappait, par exemple, les campagnes, et il frappait aussi les agriculteurs qui ne pouvaient plus assurer leurs travaux. Donc on avait un manque de nourriture, donc il provoquait aussi des famines. Du coup, ça créait vraiment des crises à l'intérieur de la civilisation romaine. On se rend compte, en lisant les récits des historiens, qu'ils ont essayé de répondre à ces crises, surtout d'un point de vue humain, par des moyens qu'ils avaient à disposition, c'est-à-dire parfois en se retirant chez eux. Il y a des récits, des petits livres, par exemple, qui parlent d'une sorte de, nous dirons, de confinement maintenant, c'est-à-dire rester chez eux. Et les ennemis aussi n'osaient pas envahir les territoires des Romains qui étaient justement avec une épidémie qui ravageait leur ville. Donc on avait vraiment des précautions sanitaires, d'une certaine manière, même si on ne connaissait pas vraiment les causes de diffusion du virus, donc on ne faisait pas attention à ce l'avènement. Donc ces causes-là, on ne les connaissait pas. À côté de ces précautions matérielles qu'on connaissait en partie, il y avait aussi des scrupules religieux. Donc en cas de peste, d'épidémie, on se rend compte qu'il y avait une grande attention vers les rituels, c'est-à-dire qu'on avait une demande beaucoup plus grande des rituels. Les personnes se mettaient à pratiquer beaucoup plus les rituels. Et ils étaient beaucoup plus en proie de ce qui sont appelés par les auteurs anciens les superstitions venues de l'étranger. C'est-à-dire qu'en ce moment, disons, des paniques, si on peut utiliser ces termes, les citoyens de Rome se laissaient aller à pratiquer des rites qui pouvaient être diffusées, par exemple, par des personnes qui circulaient, qui répondaient de nouvelles idées, et surtout de nouvelles manières d'accomplir les rites qui pouvaient sembler peut-être plus efficaces. On avait un peu l'impression que les dieux n'écoutaient plus, ils ne répondaient plus aux appels normaux de la population. Donc, on essayait de se tourner vers d'autres rituels qui pouvaient peut-être être plus efficaces. C'est à propos de cela que les autorités parlent de « superstitio », c'est-à-dire d'une pratique exagérée qui n'était plus accomplie selon les traditions des ancêtres. Et cela crée évidemment une grande peur de la part des institutions, parce qu'on s'est rendu compte que la population pouvait créer des groupes qui étaient beaucoup moins contrôlables. C'est-à-dire la peur des institutions était non pas au niveau que nous dirions religieux, mais plutôt à un niveau qui, pour nous, relève du social. On avait peur qu'il s'est créé des groupes plus autonomes, qui respectent moins les autorités, et qui donc créent de l'insubordination à l'intérieur de l'État. L'État réagit face à ces superstitions, non pas en disant que ces pratiques ne sont pas efficaces, il n'y a jamais eu une critique sur l'efficacité de ces nouvelles pratiques, ni éventuellement une remise en question d'autres divinités qui ne seraient pas vraies. Les discours des autorités ne portent pas sur la vérité, mais elles portent vraiment sur une question d'ordre social. Et il y a une répression de ces nouvelles formes religieuses qui se diffusent pour rétablir des formes qui sont propres de la tradition de Rome. Donc, on rétablit ce qu'est la religie, qui est faite selon la tradition des ancêtres, et qui donc constitue un ordre, un ordre qui doit aussi protéger l'État et protéger la population. Et c'est sur la base de cela qu'on établit une continuité dans l'État romain. C'est une forme de gérer ces superstitions, de gérer la panique. Donc, on a une répression de cette religiosité qui se diffuse de manière un peu spontanée avec des formes religieuses plus traditionnelles, des rites qui sont connus par l'État romain, comme par exemple des banquets qui sont offerts aux divinités, les lectes externes, qui sont des pratiques plutôt exceptionnelles, mais qui sont commandées par les autorités sur consultation, par exemple, des livres civilins, donc qui ont une approbation par les dieux qui sont reconnus selon les procédures usuelles d'expiation, par exemple, de certains problèmes qui se sont vérifiés à Rome. Donc, tout doit rentrer un peu dans l'ordre pour vraiment soigner ces maladies qui ne sont pas seulement des maladies physiques, mais qui peuvent devenir aussi des maladies sociales. L'épidémie est considérée comme un signe de déséquilibre du rapport entre les humains et les dieux. Il s'agit d'un signe très clair que quelque chose ne fonctionne pas dans le rapport avec les dieux, donc les dieux sont en colère. Et les dispositions prises par les autorités romaines sont pour rétablir la pax deorum, la paix avec les dieux. Ça, c'est très important. Donc, tous les rites qui sont accomplis des plus normaux jusqu'aux plus exceptionnels sont vraiment accomplis pour essayer de rétablir ces déséquilibres qui sont rendus évidents par la pestilence. La pestilence n'est qu'un signe de ce déséquilibre. Le vrai problème est l'idée que quelque chose ne marche pas entre les hommes et les dieux. Et donc, la pestilence, c'est juste la manière de les révéler. Et donc, les rites sont accomplis pour apporter une solution à ces problèmes-là. Les autorités se posent la question de comment gérer ces moments de crise. On a dit que c'est des crises sanitaires, mais aussi des crises sociales. Donc, pour les gérer, ils instaurent parfois des rites qui sont des rites ordinaires, mais parfois, ils arrivent aussi à faire des rites qui sont beaucoup plus exceptionnels, jusqu'à instaurer de nouveaux cultes. C'est comme ça que beaucoup de dieux liés, par exemple, à la médecine, arrivent à Rome. Les premiers sont Apollon, pas seulement les dieux des arts, mais aussi les dieux de la médecine. C'est comme ça qu'Apollon arrive à Rome. Encore plus exceptionnel de notre point de vue, c'est le fait que c'est aussi à cause d'une pestilence qu'à Rome a instauré le théâtre. C'est quelque chose qui, peut-être, pour nous, est encore moins immédiat à comprendre. C'est-à-dire que ces dispositions ne sont pas prises que pour Apollon. Et j'ai oublié, peut-être, on pourrait rajouter pour Esculap, qui est considéré par la mythologie fils d'Apollon, qui est lui aussi, un peu plus tard, emporté de la même manière de la Grèce à cause d'une pestilence. Donc, des divinités étrangères emportées à Rome et installées à Rome à cause d'une pestilence qui enrichissent les panthéons romains. Mais aussi, une institution culturelle extrêmement particulière comme le théâtre arrive à Rome des titres livres emportés de l'étrurie justement à cause d'une pestilence. Maintenant, il faut penser que pour les Romains, le théâtre n'est pas seulement une institution culturelle, il vient se glisser à Rome dans un contexte qui est un contexte religieux. C'est-à-dire qu'il fait partie du jeu du cirque. Donc, on a un contexte qui est particulier. On a les sports, que nous dirions les sports, donc les courses, les chats, les pugilats. Mais on a aussi une partie vraiment des représentations théâtrales qui sont d'abord basées sur des canevas oraux et ensuite qui donnent vraiment des lieux à des textes écrits. Les premiers livres aux Sandroniques, aux années 140, qui écrivent des comédies et des tragédies. Donc, on a vraiment la naissance du théâtre à la suite d'une pestilence qui se glissent dans un contexte qui est sportif et religieux en même temps. Donc, ça, c'est pour nous quelque chose qui est vraiment très difficile à imaginer, mais qui pour les Romains faisait un complexe très cohérent et qui a une manière des autorités romaines de gérer cette crise sanitaire. Il s'agit d'institutions religieuses et culturelles qui viennent enrichir cette vie de l'Antiquité et qui ont une grande durée de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'ils sont établis pour des causes exceptionnelles, pour un moment de crise, mais qui durent dans les temps, qui représentent des grands acquis pour cette civilisation et qui vont faire profiter toute la population pour une longue durée de temps. On a parlé des dieux qui arrivent de l'étranger, des dieux liés à la maladie, comme Apollon et Esculapes, mais les Romains connaissent aussi des divinités que nous appelons les petites divinités fonctionnelles, c'est-à-dire des divinités qui ont certainement beaucoup moins de compétences, des compétences beaucoup moins élargies par rapport à Apollon et Esculapes, évidemment, mais qui étaient toutes à la fois efficaces aussi. Et en particulier dans ce domaine, il faut rappeler une divinité très particulière qui s'appelle Febris. C'est la divinité de la fièvre. C'est une divinité qui fait partie de ces divinités nuisibles, disent les Romains même, c'est-à-dire des divinités qui sont la même chose que le problème à écarté. C'est-à-dire la divinité fièvre est la même chose que la fièvre. Donc, c'est une divinité probablement à laquelle on s'adressait à l'occasion du paludisme qui devait être très présente à Rome et dans les régions avoisinantes qui étaient des religions très marécageuses. Donc, une divinité qui avait plusieurs temples à Rome dont on sait malheureusement très peu et on sait seulement par Valère Maxime que dans son temple étaient déposés des remèdes qui étaient normalement appliqués sur le corps des malades. Et ce qu'on sait par Valère Maxime c'est que ces remèdes n'étaient pas seulement conçus par l'expérience humaine. Donc, on voit que les Romains ne comptaient pas seulement sur l'aide de Dieu mais ils comptaient aussi sur leurs propres expériences. Ils étaient donc conçus par l'expérience humaine aussi et on les déposait là pour remercier aussi cette divinité mais aussi pas seulement pour l'effet qu'elle avait sur le corps mais aussi pour l'effet qu'elle avait sur l'esprit. C'est-à-dire pour le fait qu'elle avait eu sur les complications psychologiques pour aborder cette maladie. C'est-à-dire un corps malade il a évidemment des moments de dépression et fièvre, la déesse fièvre avec ces remèdes qu'on dépose dans son temple on comprend très bien qu'elle agit aussi sur l'esprit. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant de notre point de vue. On comprend très bien ces petites divinités ont un domaine d'action qui est très limité mais quand même un domaine d'action qui n'est pas banal. Il s'applique au corps mais il a quand même aussi quelque chose qui va au-delà d'une intervention mécanique. Je pense que quand on parle d'épidémies dans le monde romain il faut qu'on tienne compte aussi d'un élément qui est très important celui des émotions. C'est un élément qui nous permet de rapprocher les épidémies des prodiges. Effectivement les pestilences on pourrait peut-être les comprendre mieux en les comparant aux prodiges c'est-à-dire à quelque chose qui se manifeste à des phénomènes naturels comme des tremblements de terre ou des pluies très abondantes des phénomènes qui rentrent tout à fait dans des phénomènes naturels mais qui sont surprenants qui frappent la population et qui donc suscitent des émotions auprès de la population. Je crois que cet élément-là il faut le tenir en compte pour comprendre aussi des réactions de la part de la population des réactions qui sont celles qui ensuite vont susciter aussi du point de vue de la religion c'est ce que nous avons appelé la superstitio c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement des causes d'abord un phénomène naturel qui n'est pas peut-être spécial plus que dans d'autres moments mais qui frappe l'émotion à des moments particuliers qui donc suscite une émotion particulière qui amène elle à une réaction exagérée d'un point de vue du culte et qui donc suscite des réactions qui peuvent dégénérer un problème social la pestilence comme d'autres types de prodiges et la prise en charge non seulement de l'élément religieux mais d'un élément religieux qui peut dégénérer d'un point de vue social quand on passe la période impériale on doit considérer que l'empire romain est une grande puissance on dirait une puissance si on veut utiliser une terminologie moderne mondiale et globalisée on pourrait utiliser cette terminologie c'est à dire une puissance qui s'étend sur un grand territoire et surtout une puissance qui a des voies de communication qui sont très perfectionnées donc on peut se dire qu'en passant de ce qu'on a considéré par exemple comme épidémie dans le cadre de la république romaine à la réalité de l'empire on peut dire qu'on passe du contexte de l'épidémie à ce que nous définissons comme pandémie c'est à dire des épidémies qui se diffusent rapidement sur grande échelle justement parce qu'ils profitent des territoires qui sont administrés par une seule administration centrale et qui sont doués d'un système de communication très perfectionné dans ce contexte là justement que des épidémies comme celles qui se diffusent à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ on peut les considérer des pandémies et qui sont beaucoup plus proches de celles donc à laquelle on a eu affaire disons pendant cette période même si les causes disons médicales ne restent beaucoup plus obscures donc on parle de la peste Antonine donc la peste qui s'est diffusée sur l'empereur Marc Orel qui venait justement des virus qui s'étaient diffusés lors de la campagne contre les partis on ne sait pas exactement de quel type de virus pouvait s'agir de la variole du typhus mais ce qui est clair c'est qu'elle s'est diffusée de manière très rapide et qu'elle a duré très longtemps et là commencent à jouer aussi probablement des éléments des caractères qui relèvent de ce que nous dirions de la pollution parce que on entre en contact aussi de plus en plus avec des régions très réculées de l'empire romain qui sont qui ont des climats très variés et donc un livre par exemple qui est traduit récemment en français comme celui de Kyle Harper qui parle de comment l'empire romain s'est effondré qui a justement mis en valeur aussi la composante écologique dans ces pandémies et qui dit aussi par exemple l'impact que les animaux qui ont prenait pour les jeux du cirque ont eu donc l'effet vraiment que ces épidémies peuvent s'être répandues par le fait que les humains sont venus de plus en plus en contact avec des animaux sauvages et qui donc peuvent avoir causé de plus en plus ces types d'épidémies qui se sont répandues et qui ont ravagé et qui ont aussi affaibli c'est un peu la thèse de Harper qui ont affaibli aussi les structures politiques économiques et sociales de l'Empire romain Le livre de Kyle Harper propose l'effet que les pestilences ont un grand impact au niveau spirituel dans la population et ça je pense que c'est une clé de lecture très intéressante à son avis les pestilences qui se vérifient dans l'Empire romain n'ont pas les mêmes conséquences par exemple celle de la peste antonine peut avoir apporté encore une reprise et une intensification du culte d'Apollon tandis que la peste de Cyprien aurait à son avis apporté peut-être récontribué à l'affirmation du christianisme cette idée est intéressante et Harper la traite de manière très contextualisée ne pense pas que c'est le seul facteur pour ces changements donc il propose aussi d'autres éléments qui seraient intervenus comme par exemple le fait qu'à cette époque il y avait des peuples qui faisaient pression aux frontières de l'Empire donc il y a des moments de tension très fortes qui viennent aussi du dehors mais aussi du dedans donc tous ces facteurs sont soulignés par exemple la pression fiscale qui rend mal à l'aise la population et la gestion des différentes élites locales donc tout cela évidemment affaiblit l'Empire du dedans aussi donc c'est des facteurs qui sont très complexes et là je suis vraiment prête à les suivre mais je crois que la crise épidémique que nous avons vécue ces derniers temps nous a rendu beaucoup plus sensibles à considérer aussi que dans des cas comme celui de la maladie il peut y avoir des facteurs de déstabilisation liés à la maladie qui viennent vraiment s'infiltrer petit à petit aussi et qui peuvent avoir un impact sur la durée des structures de l'état donc je crois que jusqu'à maintenant peut-être on ne pouvait pas moi je n'étais en tout cas pas rendu compte de l'impact qu'une maladie pouvait avoir mais en lisant ces livres maintenant je le considère l'impact de la maladie comme beaucoup plus aigu dans ces facteurs de déstabilisation donc les facteurs que Harper souligne qui sont tous à prendre en compte je crois que parmi ces facteurs là on peut vraiment rajouter la pestilence mais c'est des changements très lents qui se vérifient je ne veux pas dire que c'est des éléments qui viennent seulement d'en bas c'est des éléments qui viennent de la population de l'émotivité de la population mais qui viennent aussi par des décisions politiques donc c'est des facteurs qui sont de longue durée et qui se vérifient donc des éléments très complexes Le regard que j'ai porté sur les épidémies et les pandémies dans le monde romain m'a permis de développer une idée qui est celle que cette canalisation des émotions de la part des autorités romaines a apporté la création de nouvelles institutions religieuses et culturelles pour la république et pour l'empire romain cela m'a semblé un élément très positif et cela m'a beaucoup fait réfléchir je crois que de ces éléments de crise on doit sortir renforcés et avec des propositions nouvelles des propositions qui soient constructives il faut gérer la crise de manière à ne pas revenir en arrière gérer cette crise pour en faire quelque chose de nouveau quelque chose qui soit profitable pour toute la population la crise comme on l'a vu pour les romains relève d'un déséquilibre c'est ce qu'on a vu la crise la crise est un prodige la pestilence est un prodige qui relève d'un déséquilibre les romains disaient d'un déséquilibre entre le monde des hommes et le monde de Dieu nous pourrions dire peut-être avec nos termes d'un déséquilibre je dirais dans les rapports avec les autres êtres qui peuplent notre monde et dans ce déséquilibre il faudrait en faire quelque chose il faudrait essayer d'aller au-delà et en produire quelque chose de positif comme l'ont fait les autres d'un déséquilibre l'omène